Alors, donc, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir James Bartlett, qui est professeur à l'Université de Paris et il est chercheur au laboratoire Astro-Particules et Cosmologie. Donc, Jim, c'est un expert d'énergie noire. Il travaille sur des prochaines missions pour l'investigation de l'énergie noire, comme Euclid. Et aussi, il s'intéresse aussi à l'application des techniques avancées comme Machine Learning pour les études sur l'énergie noire. Alors, tu me compléteras cette présentation, Jim. Et merci beaucoup pour être parmi nous. Je te laisse la parole. Merci, Mathéo. Oui, je suis cosmologiste depuis longtemps. J'ai passé beaucoup de plusieurs années sur la mission Planck avant. Et maintenant, je suis impliqué dans la mission Euclid, dont on va parler un peu aujourd'hui. J'ai une connexion un peu personnelle avec ces ateliers. Puisque c'est fait par le PCCCP, qui a été instigué par George Smoot, qui était professeur de moi à l'Université de California à Berkeley quand j'étais un doctorant il y a longtemps. Et en fait, il a commencé à faire ça là-bas, instigué aussi par un enseignant que j'avais au lycée. Et c'est grâce à cet enseignant au lycée, en fait, que j'y pense à elle très souvent, depuis ces années, puisqu'elle m'a vraiment touché à ma vie, comme d'autres enseignants que j'avais au lycée. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelait, puisqu'elle est déjà passée, Andrea Hurtzberger. Et elle était moteur en Californie au début de ce genre d'atelier il y a maintenant longtemps. Donc j'ai un petit boucle là, une histoire personnelle. Donc c'est un grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Et donc je vais parler de l'ingénieur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation. On va essayer de faire marcher ça. Alors pourquoi j'ai... Voilà, je vais commencer là. Alors, on va commencer avec cette petite diagramme camembert de la composition de l'univers. On voit ici, en fait, que la composition de notre univers est dominée par ce qu'on appelle le secteur noir, c'est-à-dire la matière noire et l'énergie noire. Et toute la partie qu'on voit, nous, les étoiles, la matière normale et tout ça, et la Terre, c'est dans cette partie-là, très petite. Tout le reste, c'est le secteur noir. Alors, je sais que vous avez vu la matière noire déjà. Donc nous, nous allons parler plutôt de cette partie du camembert, ce qui est l'énergie noire, la plus grosse partie de ce camembert. Alors, qu'est-ce qui distingue l'énergie noire de la matière noire? Première chose qu'on peut remarquer, c'est que la matière noire, c'est comme la matière, donc c'est comme la matière normale, c'est juste que c'est une autre espèce de particules que les atomes qu'on connaît. Et donc, cette matière noire a la tendance à se regrouper spatialement de forme des objets. Donc ça, c'est l'exemple d'une simulation numérique encore qui montre l'état de l'univers aujourd'hui après une évolution gravitationnelle et la formation des structures comme les amas de galaxies et les galaxies, etc. Donc, la matière noire, la première propriété de la matière noire, c'est que la matière noire est capable de se regrouper spatialement, ce qu'on appelle le clustering en anglais. J'ai jamais trouvé d'autres mots nous adaptés. L'autre chose, c'est que la matière noire est attractive. Et donc, en présence de la matière, matière noire ou toute matière, ça a une tendance à décélérer l'expansion de l'univers. Donc, ces deux propriétés sont tout à fait normales, mais qui distinguent la matière noire de l'énergie noire. Par contre, l'énergie noire a une distribution spatiale uniforme. Ça se repasse spatialement, c'est toujours une distribution d'énergie uniforme dans l'univers. Et l'autre chose, encore plus surprenant, c'est que ça ne fait pas la décélération de l'expansion, ça fait accélérer l'expansion. Donc, c'est une espèce de type d'anti-gravité. Donc, c'est ces deux propriétés, caractéristiques qui les distinguent. Puisqu'on parle du secteur noir, pour avoir la question de l'évidence, c'est pourquoi on a une énergie noire et une matière noire. C'est puisqu'on a besoin de ces deux types de matériaux, de composantes. Et on va voir justement pourquoi on a besoin de ce type de composantes par la suite. Donc, les objectifs que je vais poser pour aujourd'hui, c'est parler des évidences pour l'énergie noire. Pourquoi on a besoin de cet objet, cette composante? Qu'est-ce qui nous force? Personne n'a voulu, franchement. Personne n'attendait ça et personne ne voulait cet objet, cette composante. mais c'est imposé par les observations et c'est ça qu'on va voir en premier. Alors, la prochaine question, c'est qu'est-ce que ça peut être? Donc, on va toucher cette question qui est une question assez profonde. Et puis, on va regarder les expériences dédiées à cette étude de l'ingénieur et l'effort international puisqu'on va voir que c'est une question vraiment profonde, la nature de cette énergie noire et ça motive des grandes expériences sur le plan international qui exigent des ressources très importantes. OK. Alors, comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'interrompre pendant l'exposé si vous voulez. Alors, pour les évidences, je vais juste regarder une chose, OK. on va regarder les trois évidences suivantes. Les mesures des inestatribies du fond cosmologique. Alors, vous allez voir ça en plus en détail juste après cette présentation. C'est la prochaine présentation. Alors, les inestatribies du fond cosmologique, on appelle ça, même en français, on dit CMB pour le Cosmic Microwave Background. C'est juste plus simple. Mais il s'agit du fond cosmologique, c'est le fond, le radical du Big Bang. Et là, on va regarder ce que nous disent les anisatribies du fond cosmologique. Puis, on va discuter les mesures de distance et redshift. alors, je suppose que Joe Silk vous en a parlé du redshift, non? Ça, c'est acquis? Ça, c'est bon? Oui, oui. Oui, d'accord. Rassurez-moi, puisque... Oui, OK, très bien. Et puis, puis, des mesures de taux d'expansion avec le redshift. Donc, ces trois aspects-là. Et pour faire cette étude, il va falloir qu'on parle des paramètres de densité. Donc, je rappelle ici ces paramètres-là, c'est oméga M, oméga lambda et oméga K. Et chaque un de ces paramètres nous donne la fraction de la contribution de cette composante à l'énergie totale de l'univers, puisque la somme des trois doit être égal à 1. Donc, l'oméga M, c'est la fraction de la densité d'énergie en matière, c'est-à-dire l'énergie due à l'énergie de masse de la matière normale, et aussi la matière noire. Oméga lambda, c'est ça, la fraction de la densité d'énergie en énergie noire. Et oméga K, c'est la fraction de la densité d'énergie qui est contribuée par la courbure spatiale de l'univers. Et donc, la somme des trois doit être égal à 1, donc c'est des fractions à chaque fois. OK. La première chose, les unes sont attribuées du fond cosmologique, du CMB. Ce qu'on voit ici sur cette figure, et je pense que vous en allez, vous allez en parler beaucoup pour une prochaine présentation, c'est des contraintes sur à la fois la quantité de matière et la quantité de quelque chose d'autre que la matière. Et ce qui est couleuré là, c'est les contraintes. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi, j'ai fait... Les couleurs que vous voyez là, la bande couleurée, c'est la contrainte qui vient des observations du fond cosmologique dont Jean-Christophe vous en allez parler prochainement. Donc, on peut mettre les contraintes à la fois sur la quantité de matière dans l'univers et sur la quantité de quelque chose d'autre. Et je pense à quelque chose d'autre, c'est ça qu'on appelle l'énergie noire. C'est quelque chose qui n'est pas la matière. normal. Alors, ce qu'on voit ici sur la ligne en pointillé ou en tiré, ça correspond à un univers plat, donc oméga k égale à zéro. Les contraintes du fond cosmologique en fait permettent toute cette bande coulerée est permise par les observations du fond cosmologique. et ce qu'on voit, c'est que n'importe où on se trouve sur cette bande permise par les observations du fond cosmologique, il faut une valeur non-négative, non-zéro, non-nulle de cette quantité de quelque chose d'autre que la matière. En fait, quand on combine le fond cosmologique avec d'autres choses, on trouve que notre univers doit être plutôt sur ce point-là qui est un univers plutôt spécifiquement plat avec les quantités d'énergie noire qu'on a vu sur le camembert et les quantités de matière aussi qu'on a vu sur le camembert. jusqu'à présent, tout ce que ça nous dit c'est qu'on a besoin de quelque chose d'autre que la matière. Excusez-moi, ça représente quoi le H0 sur le diagramme? Ah oui, ça c'est la constante de Hubble. Est-ce que Joe, vous en a parlé de ça aussi ou pas? Vous pourriez juste rappeler s'il vous plaît? Oui, c'est le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui. Donc ça se mesure en kilomètres par seconde par mégaparsec. Donc ça nous dit quelle est la vitesse de séparation des galaxies en fonction de leur distance aujourd'hui. D'accord, merci. Je peux vous poser une autre question? S'il vous plaît, oui. Parce que vous dites que j'aime pas la silence, donc. OK, il y a une petite lèche qui dit nous sommes là, donc nous, c'est notre univers. C'est ça, voilà, c'est notre univers. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce que c'est le reste sur le diagramme? Oui, donc le reste, c'est que tout ce qui est coloré, c'est ce qui vient des observations du fond cosmologique toute seule. Donc ça veut dire que c'est notre univers aussi, mais par le passé? Non, en fait, ça veut dire que c'est les observations du fond cosmologique qui sont capables seulement de nous dire qu'on est sur cette bande. D'accord. Quand on ajoute une autre information, OK, oui, j'avais pas compris, d'accord. Ça s'appelle un dégérescence. d'autres choses? OK. OK, donc, ce qu'on va dire juste pour le moment, c'est que de près des observations, surtout du fond cosmologique, on a besoin de quelque chose autre que la matière. OK, on ne dit pas grand-chose à ce que c'est que c'est juste que là. On va arriver. Trop rapide. OK, maintenant, les mesures de distance redshift. Et là, on parle des supernovées type 1A, donc des SN1A. C'est un type de supernova, donc une explosion d'une étoile, d'une naine blanche, en fait, qui a une certaine sous-classe de supernova, qui a un comportement extrêmement commode pour nous, puisqu'il s'agit d'un type d'explosion qui nous donne une espèce de chandelle standard. En fait, c'est ce qu'on appelle vraiment une chandelle standardisable, puisque quand ça explose, ce type de supernova, la luminosité absolue sur le pic est presque constante pour tout ce type de supernova. Pas tout à fait, mais les petites différences entre la luminosité au pic peuvent être comprises en mesure la durée de vie de la supernova. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un chandelle standard, puisque la luminosité n'est pas constante sur toutes les supernovas de type 1A, mais les différences on peut les étonner, on peut les éliminer en mesurant la durée de vie de chaque supernova pour enlever les différences et calculer une luminosité absolue pour toutes les supernovas de type 1A. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on identifie les supernovas de type 1A, on connaît sa luminosité absolue, on mesure le flux dans les observations qu'on prend de supernova et donc on peut déduire la distance de supernova. Alors je dis DL là parce qu'en cosmologie les distances luminosité angulaire il y a plusieurs types de distances mais on peut juste dire pour le moment c'est la distance. Donc on peut indéduire la distance et si on a les supernovas à plusieurs redshifts on peut indéduire la distance aux supernovées en fonction du redshift. Et c'est ça qui est montré sur cette figure qui vient d'un papier de promoteur étal en 1919 et ce qu'on voit comme les points c'est des mesures faites et les courbes sont pour les modèles différents avec des valeurs je crois que vous pouvez voir des valeurs différentes d'oméga M et d'oméga lambda. Alors ce qu'on voit c'est qu'un modèle comme celui-ci qui n'a aucune quantité d'énergie noire donc c'est un zéro donc zéro c'est l'oméga lambda dans une courbe ici qui est un peu en-dessus des mesures. le meilleur ajustement à ces observations c'est ça exige une valeur non nulle d'oméga lambda et ce qui se passe en fait c'est que l'axe des y ici c'est proportionnel à la distance l'algorithme de la distance donc ce qu'on voit c'est que les supernovae sont plus loin que prédits par un modèle sans énergie noire ça c'est le point important puisque la seule manière d'avoir des supernovae plus loin que prédit dans un modèle sans énergie noire uniquement avec la matière c'est d'avoir quelque chose qui fait une accélération pour les pousser plus loin plus rapidement ça ne se fait pas avec la matière toute seule puisque la matière décélère la seule manière de faire ça c'est d'avoir quelque chose qui ne fait pas une décélération mais qui fait une accélération pour pousser et augmenter la distance et donc c'est ça qui est écrit là pour mettre les supernovae aussi loin qu'observer l'expansion en fait doit entrer dans une phase d'accélération donc c'est le deuxième aspect de notre deuxième caractéristique qu'on avait mentionné tout au début la première évidence que en fait cet objet autre que la matière c'est quelque chose qui doit faire accélérer l'expansion ça va être plus clair plus direct sur les prochaines mesures mais est-ce qu'il y a des questions sur ces mesures de distance avec les supernovae et les implications oui moi j'ai une question vous parlez du modèle sans énergie noire si on le représentait graphiquement ça donnerait quoi graphiquement sur cette figure ou plus généralement sur cette figure par exemple oui donc ça serait la prédiction du modèle sans énergie noire c'est la courbe c'est cette valeur donc c'est cette courbe là d'accord ah oui avec 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 l'ingénieur c'est plutôt un courbe comme ça qui a juste mieux les données oui ok d'accord cette figure est assez ancienne mais ce que je montre c'est ce qu'on appelle la discovery plot c'est la c'est la figure qui a valu le prix Nobel pour le promoteur en fait la découverte de l'ingénieur on a je ne sais pas si je pense que je n'ai pas mis parce que oui je n'ai pas mis parce qu'il y a encore de temps mais aujourd'hui on a cette figure là c'est rempli de milliers de points aujourd'hui donc mais cette figure c'était plus clair que les figures plus modernes puisque ça montrait des différences entre les modèles plus nettement d'autres questions oui s'il vous plaît oui vous l'avez peut-être dit mais là a priori l'oméga k il est pris systématiquement égal à zéro c'est ça dans 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 les courbes sur les courbes qui sont données oui c'est pas nécessaire mais oui et c'est pareil c'est le dernier dernier modèle là avec 1,5 et moins 0,5 oui c'est un peu surprenant on pensait à des fractions ça correspond à quelque chose de physique ou c'est à quoi ça correspond ou vous voyez au début vous nous avez dit la somme des lambda ça fait 1 c'est des fractions et là finalement on se retrouve avec des fractions supérieures à 1 c'est c'est vrai oui ok c'est vrai donc ce qu'il faut dans ce que j'ai dit c'est que c'est des fractions ce qui est vrai c'est que la somme doit être égal à 1 d'accord merci oui donc effectivement quand j'ai dit que c'était des fractions oui c'était un but un but de langage oui ah d'accord ok ce qui est important c'est que la somme vaut 1 oui et moins 0,5 ce serait une énergie qui irait dans l'autre sens en quelque sorte c'est ça l'énergie oui exactement voilà c'est exactement ça oui merci oui en fait ça correspondrait à une énergie noire négative qui ferait comment dire non c'est pas non je vais pas dire ça c'est pas vrai ce que j'allais dire non c'est pas là ok ok d'autres choses sur la supernova avant qu'on avance ok ok les oscillations maintenant on va faire des mesures directes de de tonnexpansion en fonction de redshift et là il s'agit de ce qu'on appelle les BRO c'est les oscillations acoustiques des baryons alors encore une fois puisque les présentations ont été inversées à ma demande en fait vous allez voir la fond cosmique après et vous allez voir ce type de diagramme avec la fond cosmique où on voit qu'il y a des oscillations dans dans le fluide des des atomes et des photons avec des pics en fait c'est des oscillations acoustiques dans le fluide et je pense que Jean-Christophe va vous en parler beaucoup de ça puisque c'est critique à l'étude du fond cosmique pour nous ce qui est important c'est que ces oscillations existent et ils identifient une échelle caractéristique de ces oscillations qui correspondent à ce premier pic là et le fond cosmique nous dit nous donne la valeur de cette échelle caractéristique cette échelle caractéristique se retrouve aujourd'hui ça c'est le fond cosmique dans le passé mais ça laisse une empreinte dans la distribution de la matière et dans la distribution observable des galaxies aujourd'hui enfin au redshift autour de nous et ce que ça fait ce pic cette oscillation acoustique c'est schématiquement dessiné ici c'est-à-dire que si je prends une galaxie les autres galaxies elles ont une petite tendance à vouloir se trouver à une distance dans une sphère autour à une distance qui corresponde à cette échelle de ce pic que moi j'appelle le key BAO donc la mesure du fond cosmique nous donne la valeur de key BAO et l'idée c'est qu'on peut retrouver cette échelle dans la distribution des galaxies puisque les galaxies elles ont cette petite tendance à vouloir se placer autour de se trouver à une distance à une séparation plutôt de key BAO ce qui on essaie d'indiquer schématiquement ici en disant voilà si je prends une galaxie il va y avoir un petit excès de galaxies autour à une distance à un rayon de key BAO ok pourquoi ça c'est important c'est puisque si on parlait d'une chandelle standard avant là maintenant on a une règle standard cette échelle là qui BAO ça nous donne une règle standard qu'on peut utiliser pour faire des mesures de distance je vais en parler d'abord et puis faire autre chose encore plus intéressante c'est mesurer directement le taux d'expansion en fonction de redshift donc si on peut identifier donc voilà on va faire ça donc l'idée c'est le suivant schématiquement encore c'est que voilà notre notre maître standard qui est donné par la fond cosmique qu'on essaie de retrouver plus tard dans la distribution des galaxies ce qui est schématiquement dissimulé par une petite simulation numérique mais l'idée c'est que le CMB nous donne la valeur nous dit que ça c'est 150 mégaparsec chiffre c'est donné et on doit retrouver cette même échelle caractéristique dans la distribution des galaxies on peut chercher les redshift différentes alors comment on utilise bon en regarde dans les tranches de redshift différentes en mesure la séparation des galaxies en cherchant cette petite tendance de pique de galaxies en séparation de certaine distance mais ce qu'on observe c'est en fait la séparation theta en angle mais le CMB nous a donné la valeur de qui BAO donc mesurant theta en connaissant qui BAO on peut mesurer la distance en nouveau en fonction de Z et on peut faire le même genre de diagramme qu'on en fait avec les supernovées et on trouve le même résultat qu'il y a quelque chose qui dit que les distances en Z données les envies sont plus loin qui prédient par des modèles sans ingénieur et la seule manière de faire ça c'est d'avoir une accélération qu'on va voir plus directement sur la prochaine slide mais jusqu'à là question excusez-moi je ne comprends pas bien ce que c'est le theta mesuré c'est l'angle qu'on lit je ne vois pas bien à quoi ça correspond je n'ai pas compris oui donc on fait un sondage de galaxies on mesure le redshift donc supposons que c'est une tranche de Z ici schématiquement puisque le Z monte comme ça on prend toutes les galaxies dans cette tranche de Z et on regarde leur distribution sur le projet sur le ciel alors l'idée c'est que ces galaxies là elles ont cette tendance à vouloir se placer sur les sphères autour de comme ça ok donc en fait l'angle sur une tranche de Z donnée projetée sur le ciel ce qu'on mesure c'est on peut mesurer cet angle puisque c'est projeté sur le ciel c'est un peu comme un diamètre apparent quoi finalement exactement voilà tout à fait c'est un diamètre apparente et on sait que cet diamètre apparent correspond à bon ok le facteur du près si on fait le rayon ou le diamètre ça c'est apparent ça c'est physique et donc les relations entre les deux ça nous donne la distance est-ce que ça ça va oui merci ok d'autres choses là le temps là ok je vois le temps ceci montre la même chose donc le titre là est mesure de taux d'expansion on va y arriver mais d'abord je nous replace sur la question qu'on vient de voir là ok donc ce que je voulais proposer c'est que vous vous imaginez qu'on a cette petite sphère dont on parlait où les galaxies ont tendance à se placer autour sur une sphère autour des autres galaxies et voilà notre règle standard qu'on avait schématiquement dessinée avant la ligne divisée donc on est en train de regarder par là un richard donné si on peut mesurer cet angle c'est tout ce qu'on vient de dire on connaît la taille physique on peut en déduire de deux angles ok c'est ce qu'on vient de faire si la ligne divisée est comme ça ça c'est par tranché mais maintenant notons qu'on peut faire autre chose étant donné les galaxies on peut aussi regarder la séparation des galaxies sur la ligne divisée et c'est la même chose ils doivent être séparés préférent sûrement par une distance physique qui est le même mètre parce que c'est une sphère donc la séparation physique entre deux galaxies ici et là c'est le Ki-Bao qu'on connaît et sur la ligne divisée qu'est-ce qu'on mesure la séparation sur la ligne divisée c'est qu'on peut mesurer la différence en redshift et la différence en redshift le redshift c'est lié à leur vitesse relative entre les deux donc la différence de redshift entre la galaxie-là et la galaxie-là ça se relève d'une différence de ça se relève de la vitesse d'expansion entre les deux galaxies mais à la redshift moyenne qui est différente que ça peut être à 0,1 0,2 etc donc ce qu'on mesure c'est ça ce qu'on connaît à la vente c'est ça donc on peut déduire cette quantité H à la redshift moyenne des galaxies des paires de galaxies et H c'est le taux d'expansion à ce redshift moyen donc on peut mesurer H le taux d'expansion en fonction du redshift je vais montrer ça sur la prochaine figure et puis poser pour des questions donc on peut faire justement le taux d'expansion c'est divisé par 1 plus z c'est juste convention en fonction du redshift ok et la courbe c'est la théorie et ce qu'on voit notons que le redshift monte vers la droite mais ça veut dire que le temps découle vers la gauche donc le taux d'expansion est grande ici ça décroît donc c'est une décélération et puis à un moment donné le taux d'expansion commence à monter donc si le taux d'expansion monte ça veut dire que c'est une accélération donc là on commence les points de les points de mesure sont donnés là vous allez me dire que ça c'est pas super clair sur les mesures et je serai bien d'accord donc je vous invite à regarder surtout la courbe pour le moment et mais c'est ça c'est ça l'idée d'après le modèle qui est juste au meilleur des supernovae et des fonds et donc c'est pour ça que la théorie prédit un moyen pour mesurer directement cette accélération et ce qu'on voit en fait c'est que si on peut faire cette mesure et c'est ça l'une des grandes expériences qui est prévue si on peut faire une mesure précise de cette courbe on peut observer la décélération et la transition à l'accélération d'expansion c'est ça le but c'est ça le but avec les expériences prévues ok je vais me mettre là pour les questions excusez-moi juste ce que j'ai pas compris c'est pourquoi dans un sens on mesure H et dans l'autre sens on mesure la distance angulaire pourquoi c'est pas symétrique par rotation en fait la figure la figure est symétrique par rotation dans l'espace réel dans le vrai espace mais dans l'espace observationnel ce qu'on peut mesurer c'est theta donc l'angle sur le ciel et la différence de redshift c'est les deux observables d'accord mais pourquoi la différence de redshift elle se mesure en Z alors je suis pas sûr que je comprends la question pourquoi c'est la hauteur de l'image qui donne la différence de redshift plus que la largeur ah ok d'accord ça c'est puisque je me suis placé ici voilà on est là et on regarde vers le haut donc pour nous le plan de ciel c'est ça et donc ça c'est long sur le ciel puisque ça c'est le plan de ciel tandis que la séparation des galaxies sur la ligne visée se fait uniquement en mesurant le redshift ah oui en fait on est en dessous de la sphère qui est représentée je pensais tout à fait nous sommes là on est en bas d'accord ah oui ok donc il y a une galaxie qui est derrière l'autre en fait oui disons il y a deux d'accord ok exactement ça c'est ce que je voulais faire passer et pardon les redshifts on les mesure avec les spectres des galaxies comment exactement oui d'accord merci c'est toi Antona oui salut c'est là parce que j'ai eu un doute donc c'est pour ça que je voulais te demander donc les redshifts c'est bien avec des mesures spectrales qu'on peut les mesurer c'est ça avec le spectre des galaxies pour voir l'éloignement enfin le déplacement des ray qui représente enfin qui donne la signature de chaque galaxie enfin de chaque élément chimique c'est ça donc c'est comme ça qu'on mesure effectivement les différences des redshifts enfin les delta Z BAO c'est ça c'est exactement ça voilà donc il faut avoir un spectre de toutes les galaxies si je peux me permettre de rebondir mais pour le redshift ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de séparer la vitesse locale des galaxies avec la vitesse qui est due à l'expansion de l'espace-temps non ? Tout à fait ça c'est une excellente question et c'est une question que je voulais je ne voulais pas je ne pouvais pas avoir que demande il faut il y a des moyens pour séparer les deux et donc en fait les il faut tout à fait il faut séparer la vitesse particulière des galaxies qui sont des vitesses en plus des vitesses d'expansion et ça c'est un domaine qui s'appelle la distorsion en redshift et oui on n'a pas le temps de discuter de ça en fait on peut enlever cet effet et en plus cet effet nous donne des informations supplémentaires d'accord oui donc vous avez tout à fait raison c'est un sujet très intéressant mais heureusement pas de temps ici pour rentrer dedans oui d'accord et alors si je peux me permettre alors juste une confirmation pour être sûr que j'ai bien compris par rapport à votre diapo d'après donc en fait on avait en tête que enfin je pense qu'on avait appris que plus une galaxie est loin plus elle s'éloigne vite de nous mais en fait ce que vous venez de nous apprendre c'est que effectivement c'est vrai mais plus elle est loin plus elle se déplace vite de nous mais moins elle accélère par rapport à nous c'est ça puisqu'elle est plus dans le passé oui ça veut dire qu'il y a entre guillemets une distance par rapport à nous où les galaxies du coup ne s'éloignent pas à cause de l'espace-temps parce que là je ne sais pas 06 de redshift c'est ça elles accélèrent elles ne s'éloignent pas elles n'accélèrent pas pardon elles n'accélèrent pas oui voilà d'accord il n'y a aucune accélération ni négative ni positive d'accord merci beaucoup donc si on pouvait regarder si on avait des vies qui duraient des milliards d'années on peut mesurer la vitesse de l'éloignement d'une galaxie ce qu'on peut voir c'est que la vitesse va diminuer et puis à un moment donné ça va commencer à augmenter d'accord c'est très intéressant je ne savais pas du tout merci ok alors d'autres choses donc ça c'est des évidences ok évidences qui ont besoin de quelque chose d'autre que la matière et que quelque chose d'autre fait cet effet bizarre d'accélération je vois que il faut passer à ce que ça peut être alors la fameuse constante cosmologique on va commencer par là alors on prend un point dans l'univers arbitraire pour centrer notre discussion et on va regarder une sphère autour et on va regarder une petite masse sur la surface de la sphère et on va regarder l'évolution de cette petite masse alors il se trouve que même avec la relativité générale dans des conditions avec la matière noire etc l'approximation newtonienne est valable ici donc l'accélération est donnée et c'est moins gm sur r² et si on dit que la masse à l'intérieur de la sphère c'est 4 pi sur 3 r³ fois une densité de matière on obtient cette équation là qu'on peut mettre sous cette forme là qui s'appelle en fait une des équations de Friedman pour l'expansion de l'univers et on voit qu'il y a un moins là qui dit que si la sphère est en expansion avec l'univers bon l'expansion est décélérée donc si on imagine une galaxie là et une galaxie là il s'éloigne avec l'expansion mais la vitesse d'expansion diminue avec le temps à cause de la décélération c'est la gravité normale qu'on connait très bien Einstein a changé ces équations qui revient dans cette approximation à faire la chose suivante d'ajouter ce terme là avec un plus lambda c'est ce qu'on appelle un constant cosmologique alors Einstein voulait faire ça puisqu'il voulait rater l'expansion puisqu'il n'imaginait pas que l'univers peut être une expansion donc il voulait tuer l'accélération entre autres donc il a fait cet ajustement pour faire ça et dans ce qu'il a appelé je pense que vous avez probablement entendu parler la plus grosse bêtise de sa vie il a raté l'occasion de prédire l'expansion de l'univers mais il nous a donné cette constante cosmologique qui en fait est revenue à des décennies plus tard presque un siècle plus tard à nous embêter puisque c'est cette chose là qui fait l'accélération dont on a besoin donc peut-être cette énergie noire ça peut être cette constante cosmologique cette constante cosmologique a une propriété bizarre alors si la densité de masse à l'intérieur de la sphère lors de l'expansion parce que la sphère est en expansion donc ça devient plus grande avec le temps la masse à l'intérieur de la sphère reste constante donc la densité de masse à l'intérieur doit diminuer comme le rayon au cube donc la densité de matière diminue puisque la masse est constante tandis que le volume augmente la chose intéressante ici c'est que lambda est constante et lambda c'est une densité d'énergie donc il ne change pas avec l'expansion donc la grande question c'est ah oui ok deux choses c'est pour ça d'ailleurs qu'on a deux termes ici une qui est constante un qui est constant et l'autre qui diminue avec l'expansion c'est pour ça que quand on augmente vers le passé en redshift la matière domine puisque la densité le volume est plus petite donc la densité de matière est plus grande et c'est plus important que la constante cosmologique et donc on a le terme avec le monde qui domine et on a une décélération mais l'univers dans son expansion le rôle diminue et à ce point ici ce terme là devient plus petit que ce terme et on passe dans un régime où le terme lambda ce côté là domine et on rentre dans le régime d'accélération c'est pour ça que la courbe a cette forme là ok déjà c'est une chose à comprendre cette courbe maintenant il faut comprendre l'implication du fait que lambda est constante ça c'est bizarre on va voir lambda semble jouer le rôle d'une densité d'énergie comme ça donc je peux mettre ce terme là sur exactement cette forme ici avec un rôle lambda si je fais je peux identifier un rôle lambda si je dis que je peux dire que lambda c'est carré c'est 4 pi g sur quelque chose qu'on appelle la densité d'énergie noire j'ai exactement la même équation devant le point important c'est que cette densité d'énergie c'est constante avec l'expansion je vais aller encore 2-3 transparents je m'arrête pour les questions et puis on va rapidement terminer je sais que je suis déjà passé du temps comment est-ce qu'il est possible d'avoir une densité d'énergie constante en expansion pour regarder ce que ça implique on va regarder notre espèce de comment on fait avec un gaz on va prendre cette on va appeler ça un fluide d'énergie noire et on va augmenter le volume et regarde ce qui se passe si on augmente le volume il faut remplir ce nouveau volume avec la même densité d'énergie donc il faut produire l'énergie avec l'expansion puisqu'il faut si la densité d'énergie est constante on augmente le volume on ajoute l'énergie à ce système donc le changement d'énergie doit être égale à la densité constante fois le nouveau volume qu'on ajoute et si on associe une pression à ce fluide d'énergie noire le travail fait par le fluide c'est moins la pression de fluide fois A fois D ce qui implique que la pression de fluide d'énergie noire doit être négative c'est-à-dire c'est une tension donc l'énergie noire on peut imaginer l'énergie noire comme un fluide avec une pression négative une pression négative c'est une tension on peut imaginer que c'est une espèce de membrane avec une tension qui remplisse l'univers propriété très bizarre de cette énergie noire ok je vais terminer ce slide-là et puis poser tant de questions donc on a passé d'un concept de constant cosmologique posé à Einstein on a généralisé l'idée d'une énergie noire comme un fluide avec une densité d'énergie et une pression négative avec la pression négale à moins la densité d'énergie en fait quand on parle de l'énergie noire aujourd'hui on fait encore une autre généralisation une autre étape de généralisation on dit que la pression c'est une constante fois la densité ça s'appelle l'équation d'état de l'énergie noire et si W est égal à moins 1 toujours c'est la constante cosmologique mais on imagine on peut imaginer les fluides où W n'est pas égal à moins 1 il existe de telles théories et donc tout le but aujourd'hui c'est de déterminer le W W2Z excuse-moi ok j'ai fait une espèce de sprint là des questions en fait j'avais une question mais vous y avez partiellement répondu c'est en fait la constante cosmologique elle a été introduite de façon arbitraire et on a dit de façon arbitraire que c'était une constante mais finalement ça peut être une variable une fonction qui dépend de certains paramètres tout à fait tout à fait donc donc la clé en fait a ça maintenant tout à fait donc la clé à l'énergie noire c'est que sa pression est négative W ici normalement c'est prendre des valeurs négatives et ça ça va garantir qu'on a l'accélération qu'il faut etc et pardon pour mesurer la constante cosmologique on prévoit quel genre enfin il y a déjà des projets qui sont des mesures enfin qui sont prévus comment on mesure la constante cosmologique enfin c'est un travail théorique qu'il faut faire sur la base des données des données par exemple voilà de la slide qui est en fonction du redshift ou ou bien il y a des expériences qui sont dédiées à la mesure de cette constante cosmologique ou en particulier pardon ma question est un peu confuse mais non en fait il y a plusieurs plusieurs c'est ça c'est une c'est de mesurer cette courbe puisqu'en fait si on peut mesurer cette courbe très précisément on peut trouver le point où le point de minimum là où ça se place gauche à droite et ça va nous dire quelle est la quantité d'énergie noire et en fait quelle est W puisqu'en fait W gère la manière dont si W est moins 1 l'énergie noire est constante et c'est ça la courbe qui est montrée si W n'est pas égal à moins 1 constante mais négative mais change un peu avec le redshift ça va changer l'allure de cette courbe ah d'accord donc en mesure précisément cette courbe on peut en déduire W d'accord merci beaucoup évidemment avec ces observations là on n'est pas encore là d'autre chose d'autre chose réfléchissez encore ça puisque maintenant ça va être plus simple je vais juste vous faire passer devant les yeux quelques expériences prévues et j'ai terminé et puis on peut avoir des questions à la fin aussi dans les expériences prévues c'est des grosses expériences qui vaut le prix d'entrée dans ce jeu là c'est des milliards de dollars ou des milliards d'euros c'est l'achat c'est l'ordre du vendeur donc il y a disons quatre grosses expériences il y a le Dark Energy Spectroscopic Instrument donc DESI parler de ça puis deux expériences spatiales Euclide qui est plutôt une mission de l'agence spatiale européenne et Roman Space Telescope qui est de la NASA encore on trouve là aussi et puis un sondage un grand sondage au sol qui s'appelle Rubin l'assistible Rubin alors j'ai divisé ça en deux blocs on a parlé de ça on a malheureusement pas le temps de parler de ce bloc là c'est une autre sonde de l'ingénieur c'est les mesures de l'anti-âge c'est l'effet de mirage de gravitationnel qui est fascinant mais c'était impossible de parler de ça au même temps que ce qu'on a fait on s'est focalisé surtout sur la première partie mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une autre façon qui se fait en parallèle avec le même genre d'expérience qui font les deux à la fois DESY c'est un sondage de galaxies spectroscopiques où le but justement c'est de mesurer cette courbe avec la précision indiquée ici donc vous voyez que c'est un saut qualitatif qui va permettre de vraiment mesurer cette courbe et mesurer W j'aime beaucoup leur sigle c'est un télescope dans le désert de Arizona qui pique c'est ce télescope là et donc ils ont une petite coyote là dans leur sigle donc voilà leur but et ils commencent à prendre des données maintenant Euclide c'est une mission spatiale dédiée à mesurer les BAO et aussi le lentillage gravitationnel désolé ces slides là sont en anglais je n'avais pas le temps de les traduire c'est les BAO et puis le lentillage gravitationnel c'est une mission spatiale avec un télescope de 1,2 mètres qui va se placer au point de la grange terre soleil L2 donc l'autre côté de la lune et la terre donc quelques millions de kilomètres de nous c'est une mission européenne avec contribution canadienne et américaine le lancement maintenant est prévu en 2023 avec le COVID et d'autres problèmes donc c'est les BAO comme j'ai dit comment mesurer la courbe là côté NASA c'est un télescope spatial qui s'appelle Roman Nancy Grace Roman Space Telescope même idée lancement ça c'est pas correct ça c'est plutôt 2025 ou plus tôt c'est un télescope plus grande qui va au même point de la grange fait le même genre de mesure que Euclide un peu plus sensible mais qui va arriver un peu plus tard en fait là le prix de Roman c'est plutôt 3 milliards le vero-rubin observatoire c'est un télescope de classe 8 mètres au sol dans les ondes au Chili donc 8 mètres un énorme champ de vue de 10 degrés carrés c'est une imageur donc ça fait pas des BAO ça fait le lentillage gravitationnel mais je vais le montrer puisque la France est impliquée dedans imagerie en 6 couleurs ce qui est impressionnant de cette chose là c'est le champ de vue énorme donc voilà le champ de CCD avec l'image de la lune dessus cette chose là prend des giga octets de données tous les 15 pendant 10 ans ça va commencer en 2023 c'est un projet plutôt américain mais avec une contribution importante de la France une partie pour le détecteur et autre chose et donc j'ai dépassé largement mon temps j'ai vraiment désolé dernière remarque dernière slide et puis on peut avoir des questions juste pour souligner une chose c'est que l'énergie noire représente un défi fondamental pour la physique et c'est pas vraiment c'est pas une exageration à dire que l'existence de l'énergie noire est probablement le défi le plus fondamental auquel doit faire face à la physique aujourd'hui je m'explique l'échelle d'énergie caractérisant l'énergie noire tel qu'on l'observe c'est moins qu'un électron-volte c'est une échelle d'énergie qui est micro-automique c'est l'échelle de la chimie tandis que c'est quelque chose donc c'est une échelle d'énergie sur laquelle on pense avoir compris la physique mais évidemment il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas est fondamental l'échelle naturelle du point de vue théorique pour l'énergie noire aurait été de 10 puissance 28 électron-volts donc il y a un énorme désaccord il n'y a aucune théorie aujourd'hui qui explique cette différence de manière satisfaisante et le problème est fortement lié à la question la plus profonde devant la physique aujourd'hui c'est quelle est la relation entre la physique quantique et la gravité l'énergie noire c'est le seul endroit où on a une observation où les deux se parlent et on ne comprend absolument rien de tout du point de vue théorique le seul approche à mieux comprendre l'énergie noire semble être la cosmologie les mesures dont on vient de discuter et c'est pour ça qu'on prépare des grandes expériences qui impliquent des grosses collaborations donc par exemple Euclide dans lesquelles la France est évidemment impliquée puisque c'est une mission européenne il y a 1500 scientifiques impliqués dedans donc c'est une bonne question et on va on espère qu'on va pouvoir en moins mettre un peu de lumière dessus d'ici 5 à 10 ans il y a beaucoup d'étudiants qui se préparent à faire ça avec leurs études donc je me rade là je prends des questions et je m'excuse pour avoir dépassé largement le temps merci Jim justement s'il y a encore quelques questions il y en a déjà eu pas mal pendant la présentation question bête là par rapport à ce que vous venez de nous dire la différence d'énergie hier on nous a parlé de l'énergie du vide qui est pareil il y avait une différence encore plus grande entre ce qui était observé et ce qui était attendu qui était aussi plus petit que ce qui était attendu théoriquement est-ce que ça procède ça fait partie de la même théorie ou c'est deux choses complètement différentes je ne sais pas ce qui a été dit mais ils sont probablement liés oui puisque la prédiction de ce que je parle de l'échelle naturelle c'est lié au modèle standard avec les Higgs et tout dedans d'accord merci en fait la fameuse supersymétrie était inventée pour essayer de résoudre ces problèmes mais on ne voit aucune évidence de supersymétrie au CERN actuellement et ça oui c'est problématique une autre question peut-être est-ce qu'il y aurait un lien possible entre l'inflation et l'énergie noire bonne question oui c'est difficile en fait l'accélération qu'on observe aujourd'hui c'est-à-dire qu'on rentre dans un air d'inflation aujourd'hui donc la physique de l'expansion et de l'expansion exponentielle est la même la difficulté à lier les deux c'est que les échelles sont très différentes l'échelle de l'inflation c'est pas 10 puissance 28 mais c'est 10 puissance je ne sais pas est-ce que j'ai fait ça correctement oui donc peut-être plutôt 23 choses comme ça l'acte en vote aux alentours par là donc c'est encore différence d'énergie tellement importante il n'y a pas vraiment de théorie crédible qui lie les deux tandis que les effets sont les mêmes en prenant toute dernière question il y a une main levée Michel Crezet bonjour Michel oui bonjour Jim tu m'entends ? oui tout à fait oui bon écoute je viens t'embêter je suis sûr tu t'attendais pas à moi quand on décrit l'équilibre thermodynamique d'un gaz oui on écrit l'équation du viriel et l'équation d'état elle s'écrit comme un développement limité dont on décède déterminer les coefficients pour différents types de gaz il n'y a qu'un cas où on le connait bien c'est le gaz parfait on est à peu près dans la même situation là avec la constante cosmologique qui correspondrait à un truc à la situation du gaz parfait et toutes les expériences que tu viens de décrire elles servent à décrire elles espèrent un jour être capables de déterminer les coefficients d'ordre plus élevé pourquoi est-ce que dans le cas des gaz parfaits on se contente de ça et puis on dit très bien on va essayer d'étudier des gaz de plus en plus et là on introduit avec beaucoup de grande éloquence des acteurs mystérieux qui s'appellent énergie noire alors qu'on est simplement ou tout un tas d'autres choses alors qu'on est tout simplement en train d'essayer de déterminer les premiers termes d'un développement limité qu'on ne peut déterminer qu'expérimentalement qu'est-ce qui t'embête dedans je ne suis pas sûr que j'ai si tu veux je cherche un terme qui représente 90% de la densité d'énergie tu impressionnes beaucoup ton public en disant mais alors qu'est-ce qu'on fait là l'essentiel de ce qu'on est c'est rien pratiquement dans tout ça et donc on ignore tout si tu prends le problème sous la façon dont on étudie d'habitude les gaz quand ils sont dans des situations un peu compliquées tu ne te poses pas du tout tu ne t'épasses pas du tout de ça tu te dis simplement ben voilà j'ai réussi à déterminer le terme du premier ordre je vais essayer de déterminer le terme du second ordre et il n'y a pas de raison de s'affoler je ne sais pas que je te suis non plus encore Michel puisqu'il nous manque cette contribution d'énergie autrement dit à quoi je comprends il nous manque cette contribution d'énergie mais tu ne sais absolument pas si ce qui va faire qu'elle est importante c'est dans le terme dans la dérivée première de lambda ou dans sa dérivée seconde ou dans sa dérivée troisième ou dans sa dérivée de 78ème parce que tu parles de ça par exemple excuse-moi oui l'équation d'état ah là ok oui ah oui 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 vraiment ok tout à fait Michel je pense que je t'embêterai plutôt hors séance parce qu'on va embêter tout le monde je peux dire deux phrases là-dessus mais je je souhaitais quand même mettre ton public en garde contre cette idée que tu veux parler d'énergie noire et dire ça remplit la totalité ça remplit l'essentiel c'est une façon de poser la question et on est toujours victime un peu de cette tendance qu'on a tous à dire bah maintenant à l'étape suivante je vais découvrir l'univers tout entier je vais je vais se placer comme si on était à l'extérieur de l'univers et qu'on le regardait alors qu'on n'est pas en train de se placer à l'extérieur de l'univers tout ce qu'on fait c'est décortiquer l'univers de l'intérieur tout à fait on approche l'infini cette approche là c'est uniquement le fait qu'on a commencé avec l'idée de P égale à moins en haut lambda qui est la constante cosmologique voilà et on voulait généraliser ça avec aucune idée de comment faire donc on fait un développement en série tellaire tout bête je suis d'accord et on commence par les premiers termes parce que c'est les plus simples tout à fait mais pas parce que ça nous enseigne plus de physique c'est simplement parce que c'est les plus simples que c'est les seuls qui sont contraints par les observables oui c'est ça et bien la chose c'est que si on prouve que c'est pas W égale à moins 1 on sait que c'est pas la constante cosmologique mais c'est autre chose mais c'est ça mais c'est autre chose mais c'est quand on lui donne le nom d'énergie noire que moi je suis un peu affolé c'est autre chose et en fait on sait rien ça mesure pas la quantité d'énergie ignorée ça mesure notre ignorance c'est une bonne façon de dire oui comme dans toutes choses en fait excusez-moi de vous couper c'est très intéressant en fait mais je pense qu'on doit avancer parce qu'on a déjà pris pas mal de retard et donc je remercie encore une fois James Bartlett pour cette présentation